Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'Al-Jadida. J'ai le plaisir de recevoir avec moi M. Choufani Oussama, responsable commercial de la start-up FinalCAD, qui propose des solutions de suivi de chantier. Bonjour. Bonjour. Et avec moi M. Motch Xavier, fondateur de l'Inco, et qui propose des solutions de planification de chantier. Bonjour, tout à fait, c'est ça. Alors, deux solutions qui sont, j'ai envie de dire, complémentaires. Oui, tout à fait. Une, c'est le suivi de chantier, l'autre, c'est la planification. Alors, tout à fait. Donc nous, l'Inco, on est spécialisé dans la planification de chantier. Aujourd'hui, il y a un gros problème sur les chantiers, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de retard de chantier, qui entraîne des pénalités financières et puis un mécontentement des utilisateurs, enfin en tout cas des acquéreurs. Et puis FinalCAD, du coup ? Voilà, et FinalCAD, en fait, qui va continuer dans ce process-là. En fait, le but, c'est vraiment de digitaliser tous les process que vous allez retrouver sur un chantier, ou même sur un projet immobilier. Et le but, c'est vraiment de faciliter ce travail et de supprimer encore tout le papier qu'on trouve sur les chantiers. Donc, vous êtes vraiment, vous intervenez pour digitaliser un peu le secteur ? Exactement. Digitaliser les process de la construction de chantier ? Exactement. La construction, c'est un secteur dans lequel il y a pas mal de retard en matière de numérisation. Souvent. Voilà, exactement. Donc là, grâce à nos deux startups, on amène du digital, du numérique dans la construction. Alors, j'aurais envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez travaillé ensemble dans la conception des solutions ? Ou c'est chacun était dans sa petite bulle et on vous est retrouvé après ? Chacun a travaillé, a démarré la société de son côté. Donc, FinalCAD a une société qui est un petit peu plus âgée que Linco, puisque vous avez maintenant 11 ou 12 ans. Voilà, exactement. 12 ans. Et en fait, pour la petite histoire, effectivement, ça existe depuis un peu plus longtemps. Chacun a développé la solution de son côté. Et après, on a eu l'idée de faire ce partenariat. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, vous êtes là tous les deux aussi, au salon international du bâtiment. Non, tout à fait. Alors nous, Linco, on travaille, donc on est en France, on travaille un tout petit peu à l'étranger, en Angleterre, en Suisse, Belgique. Et on a envie de s'internationaliser. Il se trouve qu'on a monté un partenariat avec FinalCAD qui, lui, a déjà une présence et vend ses solutions au Maroc à travers un partenaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est aujourd'hui ensemble sur le salon pour rencontrer son partenaire. C'est ça. Et puis, voir les potentiels marchés avec d'autres pays aussi africains, puisqu'il y a pas mal de pays qui sont représentés ici. Notre partenaire qui est Chantier, en fait, Moderne Construction, qui est là pour revendre aussi nos solutions. Et en gros, on est pas mal présents à l'international avec différents revendeurs, que ce soit en Afrique, en Asie et en Europe. Donc, concrètement, comment les opérateurs réagissent quand ils découvrent un peu la solution et quand ils l'utilisent aussi ? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie transformation en termes de process pour eux ? Parce que j'imagine que c'est quelque chose quand même d'assez nouveau sur le secteur, sur les métiers. Il faut peut-être les accompagner déjà. Mais est-ce qu'ils sont vraiment réactifs par rapport à la solution ? Alors, ça, effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, c'est ça la plus grande difficulté. C'est vraiment de faire adhérer les équipes. Mais une fois qu'en fait, on les accompagne, parce que c'est ça le plus important, l'accompagnement, on fait adhérer ensuite les équipes et après, ils voient tout de suite l'intérêt de nos deux solutions pour vraiment leur faire gagner en efficacité, leur faire gagner en temps. Et après, in fine, tout ça, ça fait que derrière, on fait des économies d'argent et surtout, on gagne de l'argent. Alors, c'est une solution applicable sur tout type de chantier ? On parle de chantier, mais même une villa, un projet résidentiel ? Alors, nous, on est plutôt spécialisé sur les projets de bâtiments. On s'ouvre aussi aux projets plus de génie civil, d'ouvrages d'art, par exemple. Puis après, Final Cad, ils sont présents sur l'ensemble des chantiers. Voilà, nous, c'est vraiment tout type de projet. Alors, que ce soit de la construction, du génie civil, de l'industrie ou même de l'énergie. Et en fait, on a même maintenant, vu que Final Cad, en fait, notre solution, elle s'est vraiment développée. C'est même utilisé par des grandes sociétés comme la cuisine, les grands cuisinistes. Donc, voilà, c'est vraiment large. Dès lors, en fait, où vous avez besoin de digitaliser vos process, vous avez une multitude de possibilités qui s'offrent à vous. Et dans cette application, forcément, je ne connais pas votre parcours, parce que vous venez du secteur, du bâtiment, pour bien le comprendre, mais maîtriser pratiquement toutes les étapes, il faut pratiquement avoir une connaissance complète du métier. Alors, pour ma part, je suis ingénieur en génie civil. J'ai découvert les attentes, on va dire, dans ce secteur-là, quand j'ai exercé le métier de conducteur de travaux. Et donc, c'est de là, en fait, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Il n'y avait pas de solution qui répondait à ce besoin. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas la créer ? Et Final Cad, c'est pareil, les fondateurs viennent du meilleur de la construction. Voilà, exactement. Donc, vous venez de la construction et c'est de là qu'est venue l'idée d'un peu de digitaliser les process. Exactement. On a recruté après, monté une équipe informatique pour numériser, digitaliser ce qu'on avait en tête, le produit qu'on avait conçu sur le papier. Alors, quelles sont vos attentes, justement, par rapport au Cibre, notre présence sur le Cibre ? Un rendez-vous qui a une forte affluence. Tout à fait. Je ne connais pas vos appréciations encore par rapport à cette première édition pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, il y a plein de pays, en fait, qui sont représentés. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer des gens du Mali, de Côte d'Ivoire, du Maroc avec notre partenaire. Donc, voilà, on rencontre, on sonde s'il y a des besoins, si le numérique est implanté pas mal dans ces pays-là ou pas. Et s'il y a des projets potentiels en vue sur lesquels on pourrait déployer nos solutions. Et puis, notre partenaire, du coup, marocain, qui est le principal partenaire de Finercad, est également présent avec nous, qui était présent hier et aujourd'hui sur le stand. Et donc, avec lui, on rencontre des clients à lui et on discute de projets potentiels. Alors, Xavier Motch, vous avez parlé, c'est votre première fois, au Salon International du Bâtiment. Quels sont vos retours par rapport à cette expérience de votre premier salon ? Écoutez, nous, on est là quatre jours, donc on est encore là jusqu'à demain. C'est intéressant parce que, comme je le disais au début de l'interview, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Donc, nous, on a pu rencontrer des acteurs de différents pays. Alors, du Maroc, bien évidemment, notamment à travers le partenaire de Finercad, qui est donc Basel Maroc. On a rencontré des gens du Mali, de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça permet de sonder les différents intérêts vis-à-vis de l'implantation du numérique sur les chantiers de construction. Et voir si les problématiques sont les mêmes que chez nous, en tout cas en France. Et pour l'instant, le constat, c'est plutôt oui. Ils ont aussi des problématiques de chantier. Donc, il y a déjà des rendez-vous qui se sont calés, des présentations. On se revoit la semaine prochaine en visio pour échanger davantage. Donc, plutôt un bon retour pour le moment. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vos solutions utilisent maintenant, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont implémentées ? Parce que la technologie bouge, va très vite. Un suivi de chantier, aujourd'hui, on le voit dans des start-up américaines ou des start-up japonaises qui développent des solutions incroyables avec vraiment une intelligence artificielle intégrée. Alors, en ce qui concerne Nico, nous, on ne fait pas appel à l'intelligence artificielle. On est encore sur l'intelligence humaine, collective. On travaille beaucoup avec les chefs d'équipe, les ouvriers. Donc, très important pour nous. Une démarche très collaborative. Et à part du final cas, d'annoncer une option via l'intelligence artificielle. C'est ça, en termes de découpage de plans automatiques. Voilà, sur lesquels, en fait, on est encore en développement dessus. Et effectivement, le but, c'est que par la suite, le découpage des plans puisse se faire de manière automatique via cette intelligence artificielle. Vous avez tellement de retours de cas d'usages de chantier. Voilà. Est-ce qu'il était possible de faire une intelligence artificielle pour regarder ce qui s'est passé dans le passé et pouvoir le faire en automatique dans le futur ? Dernière question. À qui s'adresse principalement l'application ? Parce qu'on a quand même différents niveaux sur un chantier. Niveau de connaissances, niveau d'utilisation des usages aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on reste avec, justement, les chefs de chantier ? L'utilisateur, premier, ça va être le conducteur de travaux. On peut appeler aussi l'OPC le chef de chantier. On va dire principalement les utilisateurs de terrain qui coordonnent et qui pilotent le chantier. Nous, sur Final Cut, ça va vraiment être destiné à tout type d'intervenants. Que ce soit les intervenants de terrain, que ce soit du sous-traitant ou conducteur de travaux, qui sont vraiment de terrain, mais aussi, ça va s'adresser aussi à la direction. Donc, à des directeurs de travaux, même des directeurs d'agence, qui vont pouvoir voir, en fait, directement via l'interface, les différents projets sur lesquels, en fait, leurs équipes de terrain travaillent. Donc, à la fois une direction et à la fois des équipes de terrain. Pour Linko, ça va être très similaire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie plutôt micro, donc ceux qui exécutent. Et après, on a toujours une vision plus haute, plus macro, plus en retrait pour la direction. Très bien. Bien, merci, M. Choufani Oussama, responsable commercial de Final Cut, et M. Moch Xavier, fondateur de Linko, en vous souhaitant plein de succès. Donc, on vous trouve où sur le salon ? On est tous les deux sur le stand B8. B8, et venez nombreux, du coup. On vous attend et on est là jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, voilà. Voilà, jusqu'à dimanche. En tout cas, on espère vous voir plus souvent très prochainement. On espère aussi. Si c'est des partenariats ici, grâce au Cib, au salon international du bâtiment. Merci à vous, à très bientôt.